Salut à tous, bienvenue à la deuxième interview de MLprod. Suite à la crise sanitaire, le gouvernement a lancé le plan Un jeune, une solution. Aujourd'hui, je suis à la préfecture des Ardennes et je vais rencontrer M. Jean-Sébastien Lamontagne, le préfet des Ardennes. Bonjour M. le préfet, bonjour à tous. Je vais donc vous poser les questions que j'ai préparées. Volontiers. Alors, une des déclinaisons du plan de relance du gouvernement est le plan jeune. Quelles sont, selon vous, les motivations qui ont mené à intégrer la jeunesse parmi les thématiques du plan de relance ? Alors, je crois qu'il y a la prise de conscience de ce que cette crise sanitaire, elle a des conséquences en termes de crise économique et sociale, et que les jeunes sont parmi les premières victimes de cette crise économique et sociale. Vous le savez, cette crise sanitaire, elle a des prolongements avec des difficultés rencontrées par un certain nombre d'entreprises. Et de ce fait-là, les entreprises, elles ont du mal à embaucher. Et ceux qui ont à trouver un emploi, à rentrer sur le marché du travail, ce sont souvent, pas uniquement, mais ce sont souvent les jeunes. Et donc, c'est la raison pour laquelle, je crois, le gouvernement a souhaité que, dans cette mobilisation très importante, sur le plan financier, je rappelle, ces 100 milliards d'euros, dans ces 100 milliards d'euros, il y ait une part significative qui soit consacrée à la jeunesse. Et puis, la jeunesse, c'est quand même notre avenir. Donc, dès lors qu'il s'agit d'investir pour relancer le pays, ça paraît aussi assez naturel d'investir sur nos jeunes. Merci pour votre réponse. Nous allons donc passer à la seconde question. On appelle le plan jeune, le plan un jeune, une solution. Concrètement, en quoi consistent ces solutions pour le département des Ardennes ? Alors, un jeune, une solution, ça veut passer l'idée qu'il n'y a pas une seule solution pour tous les jeunes. Chaque jeune, enfin, les jeunes, ils ont des profils très différents et donc, il faut qu'il y ait des réponses adaptées à chaque situation. Donc, un jeune, une solution, ça veut dire que, selon que l'on est plus ou moins doué ou attiré par des études classiques généralistes ou pas, eh bien, il peut y avoir des formules de formation, d'accompagnement qui peuvent être différentes. Donc, certains peuvent se voir proposer des formations classiques, d'autres peuvent plutôt être orientées vers des formules en alternance, du type de l'apprentissage. Pour d'autres, qui sont très éloignées de l'emploi, il peut y avoir de l'insertion par l'activité économique, c'est-à-dire passer par une phase de SAS où on réapprend un petit peu les règles comportementales, la manière de s'habituer au rythme particulier de la vie dans une entreprise ou dans une administration. Donc, voilà, l'idée, je crois, Un jeune, une solution, c'est de dire la jeunesse, elle est extrêmement diverse, il y a des profils très différents, il faut essayer d'apporter une solution à chacun. Donc, c'est ça l'ambition. Et concrètement, ça passe par des offres de stages, de formations, voire d'emplois, pour celles et ceux qui ont déjà une formation suffisante. C'est ça l'ambition du plan Un jeune, une solution. En tant que préfet des Ardennes et donc représentant de l'État, quel est votre rôle par rapport à ce plan jeune ? Alors, en tant que préfet, moi, j'ai un rôle d'animation et de coordination. Animation, ça veut dire que mon rôle, c'est de faire connaître ce plan de relance dans les Ardennes et faire prendre conscience aux Ardennes qu'ils peuvent en bénéficier. Donc, faire connaître, animer, mais aussi coordonner et accompagner parce qu'un certain nombre d'acteurs qui souhaitent bénéficier du plan de relance, ils ont peut-être parfois besoin de conseils, d'un accompagnement pour monter des dossiers parce qu'un plan de relance, ça veut dire des mesures, et donc il faut présenter un dossier pour qu'il soit financé. Et donc, le rôle aussi des services de l'État et le rôle du préfet dans le département, c'est d'aider pour bénéficier de ce plan de relance. Donc, voilà, je dirais que s'il faut résumer, c'est un rôle d'animation, de coordination et de soutien ou d'accompagnement pour bénéficier effectivement de ce plan de relance. Parce qu'au-delà des jeunes, qui sont une part importante du plan de relance, il y a des mesures très importantes qui s'adressent à nos entreprises pour les aider à rester vaillantes. Donc, il y a toutes ces mesures du type fonds de solidarité, les prêts garantis par l'État, mais il y a aussi des mesures pour essayer de favoriser les investissements qui permettent de moderniser l'outil de production et donc, on l'espère, créer des emplois. Donc, il y a ces mesures en faveur des entreprises. Donc, mon rôle, c'est aussi de faire connaître ces mesures aux entreprises ardennaises, les aider à aller chercher ces financements. Et puis, il y a aussi des mesures qui sont plutôt destinées à nos collectivités locales, c'est-à-dire nos communes, nos intercommunalités, ou même le département et la région. Et là aussi, il faut monter des dossiers et donc, on est là pour les y aider. Voilà. Merci pour votre réponse. Concrètement, je suis un jeune, un chef d'entreprise ou un représentant d'une collectivité. A qui dois-je m'adresser pour savoir si je peux bénéficier du plan jeune et connaître les solutions qui existent ? Alors, pour le plan jeune, plus généralement, pour toutes les mesures du plan de relance qui touche à l'emploi et à la formation, le service de l'État qui est à la manœuvre, c'est la directe, c'est son nom. Donc, c'est l'interlocuteur pour obtenir des renseignements sur les mesures du plan jeune dans ces domaines. Mais au-delà de ce service de l'État, il y a beaucoup d'autres structures qui travaillent sur le terrain et qui sont plus en contact avec vous, les jeunes, par exemple, le réseau des missions locales. Mais pas seulement. Enfin, tous ces acteurs de terrain qui sont au contact des jeunes, ça peut être un premier niveau d'information qui saura vous aiguiller ensuite vers les bons services de l'État s'il faut approfondir tel ou tel aspect. Donc, voilà un petit peu les endroits où on peut s'informer un peu plus sur ce plan de relance. Nous allons donc passer à la dernière question. Pour vous, que représente la jeunesse ? Que pensez-vous de la jeunesse ardennaise ? Alors, la jeunesse, c'est une période évidemment formidable de la vie de chacun. La mienne est un peu déjà derrière moi, mais je peux témoigner de ce que c'est une période qui est faite, je crois, d'enthousiasme, d'ouverture d'esprit, d'envie de découvrir des choses. Et dans cette soif de découverte et dans ce dynamisme qui, je pense, font partie des caractéristiques de la jeunesse, il doit y avoir une place importante pour l'envie d'apprendre un métier, parce que c'est quand même important dans la vie. Encore une fois, tout le monde n'est pas forcément doué pour des études très sophistiquées ou très généralistes, mais il y a beaucoup d'autres moyens d'apprendre un métier. Et en revanche, ce qui est très important, c'est que quand on est jeune, c'est d'apprendre à se prendre en main et pour se prendre en main, pour s'accomplir dans la vie, je crois que c'est vraiment important d'acquérir cette formation qui permet d'exercer un métier et d'avoir son indépendance financière, etc. Donc je crois que la jeunesse, elle a beaucoup de qualités, mais il faut que ce soit au service, justement, de cet objectif d'accomplissement de sa vie personnelle qui passe aussi nécessairement par de la formation en vue d'exercer un métier. Et puis, au-delà d'un métier, je dirais que cette période où on apprend, où on découvre des choses, ça peut, ça doit être un moment où on devient un citoyen responsable, un citoyen éclairé. Vous savez, on a la chance de vivre dans une démocratie. C'est nous qui élisons ceux qui, ensuite, décident, en quelque sorte, pour nous, mettent en œuvre des politiques, des mesures. Pour exercer ce choix à travers l'élection, il faut apprendre, il faut être capable d'exercer son libre-arbitre, de décider par soi-même, d'être capable de raisonner, de comprendre les enjeux et de se faire sa propre opinion. Donc, c'est ça, je crois, l'enjeu, le défi de cette période formidable qu'est la jeunesse. En disant ça, je suis un peu sérieux. La jeunesse, c'est aussi un moment pour s'amuser, pour faire la fête, pour retrouver les autres et avoir cette envie également de... Enfin, ce volet plus social, j'allais dire. mais, voilà, je crois qu'il est surtout important de profiter de ce moment assez incroyable qu'est sa jeunesse pour ne pas perdre de vue qu'il y a tout le reste de sa vie ensuite qui nous attend. Et pour cela, il faut aussi que cette jeunesse, elle soit mise à profit pour se donner les moyens d'accomplir sa vie. j'allais dire réussir, mais le terme de réussite renvoie peut-être trop à des images de réussite matérielle ou financière. Ce n'est pas mon propos. L'idée, c'est vraiment pour réussir sa vie, pour accomplir sa vie, c'est important d'avoir cette forme d'indépendance que procure un métier, puis au-delà de ça, un bagage intellectuel qui permet d'avancer dans la vie. Et donc, pour vous, que représentent des initiatives comme MLProd, par exemple ? Je trouve que c'est une initiative qui est très intéressante parce que ça vous permet d'aller à la rencontre d'un certain nombre d'acteurs de la vie publique, donc de connaître un petit peu ce qu'ils font, et puis surtout de le faire connaître aux autres avec ce vecteur qui est la vidéo et ensuite la diffusion que vous allez en faire. Donc, c'est un partage avec d'autres jeunes et puis au passage, vous apprenez un petit peu les rudiments de ce qu'est l'interview, le fait d'utiliser ces matériels. Donc, je pense que c'est une expérience très utile et en tous les cas, j'ai été très heureux d'y participer. Merci pour vos réponses et pour votre temps. Mais je vous en prie, c'était avec plaisir. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur le site qui s'affiche ici ou à vous rapprocher de votre mission locale, Cap Emploi ou Pôle Emploi le plus proche. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.